Après 31 ans de fermeture, l'ambassade de Russie rouvre ses portes à Ouagah. Nous sommes en décembre dernier, ce tournant vient confirmer l'intensification des relations Burkina-Russie. Depuis son coup d'état, le capitaine Traoré s'est fortement rapproché du pays de Poutine pour une principale raison que nous explique le professeur Ousseini Ili, juriste enseignant-chercheur et analyste des questions géopolitiques. Comme le Burkina a eu des difficultés avec les partenaires traditionnels, notamment la France, pour les questions d'équipement. Naturellement, aujourd'hui, ce qui intéresse le Burkina, c'est tout ça, puisque la Russie est moins procédurière ou tatillonne par rapport aux questions d'armes et autres. Désarmement, le Burkina va en acquérir, notamment grâce à la Russie. Une Russie qui cherche aussi à se positionner, selon Ousseini Ili. Pour accroître son influence dans des zones comme le Sahel, la Russie de Poutine va se servir du cyberespace, singulièrement les trolls. Les trolls sur les réseaux sociaux, Aruna Drabo, analyste des questions de désinformation au Sahel, en a une bonne connaissance. Les trolls, déjà, c'est un individu, ou encore un groupe d'individus, qui font des publications à provocation intentionnelle, pour susciter des polémiques, pour créer des tensions. Maintenant, les usines à trolls, ou encore le groupe de personnes de trolls, font recours à la technologie. Donc, ils créent également des faux comptes, ce que nous nous callons des bots. Et ces faux comptes, les aident dans l'amplification des contenus qu'ils diffusent. Facilement, une publication peut générer 2000 commentaires, 1000 partages, 5000 likes. Donc, avec les algorithmes des réseaux sociaux, plus on a de l'audience auprès d'une publication, mieux la publication est mise en avant. Des publications virales qui s'attaquent non seulement aux idéologies, mais aussi aux personnes. Il y a peu, accusé par un faux article de presse d'avoir été arrêté pour implication dans un coup d'État, un ancien ministre de la Défense du Burkina a dû porter plainte. Début 2023, une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans ce dessin animé, Wagner est présenté en sauveur du Burkina et du Mali face à des agresseurs français. La guerre d'influence bat son plein sur le cyberespace et de nouvelles applications viennent l'amplifier. Les trolls ont encore de beaux jours devant eux. Tout le monde peut donc parler et peut chercher à différencier le vrai du faux. On a une population en majorité non alphabélisée qui ne sait pas lire et écrire en français. Donc quand on était seulement sur Facebook, Twitter, et ils sont à la périphérie des discussions, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas commenter. Mais avec les messageries, les WhatsApp, les Telegram, tu appuies, tout le monde parle. Donc on a facilement des citoyens influenceurs. Depuis l'arrivée du capitaine Traoré au pouvoir, l'influence russe est perceptible. Pour le professeur Ily, cela s'explique par la crise sécuritaire que traverse le Burkina. Ce côté où la Russie accorde plus de facilité en matière d'acquisition d'armes est bien apprécié par les pays qui sont en crise, qui sont à la richesse d'armes d'ailleurs, pour mieux se défendre. Visite de hauts responsables militaires venus de Moscou, réouverture de l'ambassade russe à Ouaga, présence de drapeaux russes aux côtés de ceux des pays de l'AES aux différents ronds-points de Ouaga, rarement le Kremlin aura eu autant d'influence au Burkina. Une influence grandissante, accentuée par le fait des réseaux sociaux. Gildas Da, Ouagadougou, Féouafri.